Cette attaque n'a rien à voir avec la baisse ou les réservations de touristes en Tunisie, en tous les cas, surtout pas aujourd'hui. Mais cette attaque, c'est une attaque contre des agents de sécurité, contre un bâtiment de l'entité antiterroriste qui combat justement ce fluo de terrorisme et n'a rien à voir avec les touristes, avec les zones touristiques. Mon message, c'est de passer des bons vacances, venez en Tunisie, passer des bons vacances, c'est aucun problème. La Tunisie, c'est un pays qui combat ce fluo de terrorisme, qui sécurise toutes les zones touristiques comme d'habitude, comme elle l'a fait hier depuis 2015, comme elle le fera demain, comme il l'a fait aujourd'hui. Mais malheureusement, on sait très bien que ce phénomène des actes odieux de kamikazes, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de le combattre directement. Il faut continuer avec les services d'enseignement, les collaborations, et c'est comme ça qu'on va combattre ce fluo. Je ne pense pas qu'il y a un lien, je pense que les deux attentats ont montré que la cible, c'était la police tunisienne. Rien à voir avec la proximité de l'ambassade par rapport à l'endroit de l'attentat. Parce que l'État prend depuis très longtemps des grandes décisions et elle fait un grand travail pour sécuriser la population tunisienne et le touriste. Bien sûr, quand il y a des attentats comme ça, il y a un renforcement automatiquement qui se fait. Il y a souvent aussi des arrestations des complices, des auteurs de l'attentat. Et je pense que la police est en train de faire un travail de recherche et des perquisitions dans beaucoup d'endroits.